C'est parti de collaborateurs de notre agence de Paris et nous ici à Lille on a trouvé que c'était super sympa donc on a adhéré tout de suite. Moi je le fais déjà un petit peu à la maison depuis ça doit bien faire un an maintenant. On essaie d'appliquer ça un peu partout là où on va au boulot, à la maison, en sortie le soir. On va voir les commerçants avec nos affaires pour ça on n'a plus besoin d'utiliser du plastique, des couverts en plastique, des sacs en plastique et tout ça. L'opération cible précisément les gens qui vont acheter à manger le midi. Donc c'est surtout sensibiliser les commerçants pour qu'eux-mêmes après sensibilisent leurs clients pour propager l'idée. On est dans le Vieux-Lille donc un quartier très commerçant et avec beaucoup d'entreprises. Il y a pas mal de gens qui pourraient adhérer en tout cas et tous ceux qu'on est allé voir ont adhéré. Bonjour Amine, ça va ? Je trouve ça sympa de commencer à faire ça et essayer de pousser les gens à faire un petit geste finalement de se dire si tout le monde le fait on peut essayer de consommer un peu moins de plastique. Voilà c'est ça le but. Je pense qu'on doit être bien plus de la moitié quand même à faire un effort là dessus aujourd'hui. Là le but c'est vraiment qu'on soit un total de 100% de personnes qui participent justement à ce projet là. Je viens comme d'habitude avec ma petite boîte et je vais prendre une paire de lazen. J'ai beaucoup plus de clients qui viennent avec leur barquette en verre comme ça et qui me demandent la même chose que ma demoiselle actuellement. Même moi j'ai une fille de 20 ans elle me dit papa plus de barquette en plastique plus rien du tout. Salut Jean-Claude. C'est chaud. Là on va à la friterie qui est à l'angle de la rue juste en face de l'agence. On est allé les voir il y a donc trois semaines pour leur demander s'ils acceptaient de nous suivre sur cette belle aventure. 2010 en plastique c'est un effort des collaborateurs et des commerçants ça c'est sûr. Et toi tu faisais déjà l'effort. Il y avait quelques produits à recevoir on les a reçus. Très bien. Donc on est au top. Au niveau des fourchettes en plastique c'est fini ? C'est des fourchettes en bois. C'est bon ça. Bravo. Est-ce que ça t'a fait venir des collaborateurs de chez nous ? Probablement. J'ai entendu des gens qui nous ont dit bah du coup je vais aller voir. C'est une boîte alimentaire à exprès. D'accord. C'est une start-up de Tourcoing qui a fait ça. Grâce au calendrier solidaire de DPS avec Pierre Delovelle qui a lancé ça on partage nos actions. Il a créé le kit. Il nous l'a envoyé. C'est tout récent ça a démarré au mois de septembre donc les affiches viennent juste d'être mises dans toute la société. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas tous les jours mais on en parle pas mal entre nous et ça nous incite à y faire plus attention. On va voir les restaurateurs on leur propose le kit, l'affichage. Moi je l'ai envoyé à d'autres entreprises et comme ça on essaye de décemer. Un moment. La boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada